salut les filles et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo sur mes produits terminés c'est vrai que ça faisait un moment où je voulais je voulais pas fait mais mais voilà enfin je vais pouvoir vous la faire et ça va être principalement autour des soins je n'ai pas terminé encore de produits make up donc ça sera vraiment au tour des soins aujourd'hui donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est soin soin du visage pour les soins du visage une chose que j'ai terminé que j'ai vraiment très apprécié je pense que je vais racheterai pour cet été c'est de chez neutrogena c'est le deep clean vivifiant gel exfoliant donc se présente comme ça et ce que j'ai beaucoup aimé sur sur ce gel c'est qu'il est un petit peu mentholé donc très frais sur le visage et voilà je m'en sers principalement le matin tout simplement quand je prends ma douche un petit toisette dans les mains et puis je me nettoie le visage et c'est vrai qu'il était très agréable parce que vu qu'il est mentholé voilà il donne cet effet de fraîcheur et pour le matin pour vous réveiller c'est plutôt sympa donc je rachèterai sûrement sûrement cet été et je l'aime beaucoup donc au niveau des des grains ils sont des grains qui sont assez fins donc qui vous décapent pas non plus le visage parce que je vous dis je vous mettais ça tous les jours et donc qui est ce qui met nettoie les pores profondeur avec des micro billes exfoliantes pour une peau fraîche et vivifiée donc je confirme les fraîches et vivifiées donc voilà produit que j'ai beaucoup aimé que je rachèterai sans problème ensuite pour le reste on part du côté d'aromazone et là vous avez vu un souvent je fais mais les lotions à base d'eau hydrolate et j'en ai fini deux donc j'ai fini celle-ci qui est la listée citronnée donc purifiante et calmante qui sentait un petit peu le un petit peu le citron tout simplement donc au niveau de l'odeur j'aimais j'aimais beaucoup donc ce côté ce côté odeur frais citronnée qui était très agréable comme je vous l'avais déjà dit sur d'autres vidéos ce que j'aime rajouter dans mon eau hydrolate c'est quelques gouttes de tea tree donc pour le côté encore plus purifiant et de menthe poivrée pour ce côté un petit peu rafraîchissant et tout simplement de tonique donc voilà pour celle-ci que j'ai terminé que j'ai que j'ai beaucoup aimé une que j'ai moins aimé par contre plus par l'odeur c'est l'eau hydrolate rose de damas de la vallée m guna donc tonifiant et astringent pour tout type de peau donc ça se présentait comme ça et là pour le coup l'odeur j'étais pas super fan ça sentait pas spécialement la rose enfin voilà pas terrible en tout cas voilà j'ai pas pris plaisir à utiliser cette lotion par rapport à l'odeur au niveau c'est bien fait c'est comme notre eau elle fait son job au niveau de l'odeur voilà j'étais pas super fan donc celle-ci non je la rachèterai pas donc voilà et en ce moment celle que j'utilise c'est celle donc une hydrolate au tea tree donc que j'aime beaucoup aussi ensuite on va partir là sur les huiles donc pareil les huiles je fais mon huile démaquillante pour tous les jours et donc vu que j'ai une peau grasse j'utilise l'huile de jojoba donc qui est vraiment recommandé pour les peaux grasses parce que justement elle a pas ce côté gras et l'aide à réguler l'excès de sébum donc cette huile est connue pour réguler la production de sébum et protéger la peau de la déshydratation pénétrant facilement dans la peau elle ne laisse pas de fil de graines vous allez vous dire c'était juste parfait donc je m'en servais donc je mets ça dans un flacon pompe donc l'huile de jojoba et je mets de l'huile de babassu justement pour donner ce côté émulsifiant à mon huile démaquillante donc voilà je me démaquille tous les jours tous les soirs le visage en entier avec cette huile démaquillante maison et franchement c'est juste génial j'adore en plus le côté démaquillant vous n'avez pas besoin de prendre 40 produits pour vous démaquiller voilà on passe tout ça à la figure on nettoie un peu de hydrolat votre crème de nuit c'est parfait donc voilà gros chouchou pareil je rachèterai de façon j'ai déjà racheté plusieurs fois ce côté là il n'y a pas de souci et donc quand on parle de démaquillant donc la mousse je vous ai dit l'huile tout à l'heure non c'est la mousse de babassu donc qui est moussant et conditionneur je sais il sert souvent pour les faire des confections de shampoing et de oui c'est ça shampoing et lotion donc c'est pareil c'est 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 vraiment très bien ça aide émulsifiant que l'huile s'émulsionne et c'est vraiment super pour ça donc j'entends ma personne qui me reste encore un tout petit peu je les promets parce qu'il en faut très peu pour pouvoir donner ce côté ce côté émulsifiant justement de l'huile donc voilà ça c'est très très pratique je vous recommence si vous voulez vous faire des shampoings des huiles des maquillantes ou autre parce qu'ils utilisent pour plusieurs choses qu'est ce qu'ils peuvent mettre dessus donc dérivés de l'huile de babassu ce cotentio active produit une mousse onctueuse et rend les cheveux doux et facile à coiffer vous voyez pouvez l'utiliser tout simplement dans des chantons aussi donc voilà gros chouchou il faut toujours d'ailleurs je vous dis j'en ai presque plus avant j'en achète parce que voilà mon huile de jojoba et ça c'est légal mon huile des maquillantes que j'utilise tous les jours et qui a un grand bonheur donc voilà pour celle ci et la dernière c'est l'huile végétale d'abricot donc tonifiante et protépte protectrice il doit parler celle ci c'est quoi cette huile est connue pour son effet anti rides tonifiant et rajeunissant pour tous les types de peau douce et nourrissante elle constitue une excellente base de massage aux huiles essentielles moi pareil je me suis fait une huile démaquillante avec celle ci aussi donc après vous choisissez l'huile qui vous correspond mieux mais voilà celle ci je m'en suis exclusivement est servi pour faire une huile démaquillante mais quitte à choisir je préfère celle de l'huile de jojoba donc voilà pour les soins du visage ensuite on va passer aux cheveux parce que j'en ai qu'un j'ai terminé enfin le shampoing pro fiber restore de chez l'oréal professionnel donc le fameux shampoing qui m'a juste littéralement sauvé les cheveux c'est un shampoing très concentré donc j'en avais besoin de très très peu malgré la longueur de mes cheveux et voilà ça a super bien marché maintenant vu que c'est quand même une gamme qui coûte à quand même assez cher parce que je crois que le shampoing est à 22 euros voyez j'ai 250 millilitres voilà je l'ai fait pendant six mois à peu près ça a suffi à restaurer mes cheveux comme son nom le dit voilà après je suis passé sur des shampoings simplement 100% naturel et ça se passe très très bien donc voilà paroi ça a été un pur bonheur je le recommande vivement ça a vraiment sauvé mes cheveux voilà c'est fini notre histoire est terminée depuis maintenant deux mois et voilà pour celles qui ont des grosses galères de cheveux je vous recommande c'est un petit peu cher mais vraiment ça vaut voilà pour les cheveux ensuite on passe au corps toujours on retourne sur la douche des gels douche que j'ai beaucoup aimé donc c'est le savon au lait donc vous avez le lait litchi et rose comme ça qui était juste une odeur d'aimante donc c'est sans parabènes sans colorant sans false fat qui est juste génial et l'autre c'est les fruits de la passion et framboises donc voilà après c'est qu'une question d'odeur j'ai envie de vous dire c'est propre à chacune moi j'ai vraiment j'ai vraiment aidé les aimer les deux voilà ça fait très exotique très fruité j'ai beaucoup beaucoup aimé donc à l'aigre au chouchou et c'est terminé maintenant j'en ai cette dos et j'en essaye d'autres ne vous inquiétez pas de toute façon je suis pas forcément mono produit donc j'aime bien tester des milliards de choses sauf qu'on j'ai vraiment des gros gros coups de si c'était le nouveau dope douche crème douceur d'enfance au parfum du 4k au citron donc il se présente comme ça vous en avez plusieurs gammes je vous en avais déjà présenté dans d'autres produits finis il y avait la tarte au citron c'est celui que j'ai moins aimé mes enfants m'aimé il y avait aussi au madeleine qui était juste enfin d'ailleurs mes deux préférés c'est madeleine et celui ci mais ça sent vraiment le gâteau c'est un pur bonheur c'est c'est prendre sa douche c'est vraiment avec ça c'est juste génialissime alors à moins vous aimiez des odeurs fraîches dire de plantes ou ce genre de choses mais ça c'est juste une tuerie quoi alors j'ai envie de vous dire normalement c'est plus ou moins pour les mots mais bon avant de donner aux enfants faut qu'on teste quand même mais je vous jure c'est vraiment l'odeur du gâteau mais ça fait pas odeur chimique vous voyez c'est vraiment un pur bonheur c'est un pur bonheur et ça cela c'est clair pour le coup je les rachèterai parce que c'est c'est en plus ph neutre sans parabènes c'est top et j'ai beaucoup aimé voilà on peut dire de plus écoutez cette vidéo un petit peu fofolle de mes produits terminés et terminés c'est le cas de le dire c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout belle de produits make-up mais beaucoup de produits de produits du visage naturels c'est vrai que je fais de plus en plus mes propres produits naturels en l'occurrence en ce moment je suis en train de tester parce que oui j'avais dit j'avais beaucoup moins maintenant mais j'avais des détaches pigmentaires suite à des anciens boutons qu'on pouvait avoir ce genre de choses et je suis en train de tester une un gel à la base de base d'escargot plus de l'essence de de cannelle justement qui a ses vertus très puissante justement de de revient d'enlever toutes ces tâches donc là j'ai juste une poudre sur le visage j'ai pas mis d'anti serre j'ai rien mis et et c'est vraiment ça fonctionne c'est juste dément donc je suis en train de tester ça en ce moment si ça vous intéresse un peu plus mettez moi vos commentaires juste en dessous et je vous en parlerai un petit peu plus longuement sur une prochaine vidéo pourquoi pas et puis en attendant la prochaine je vous fais plein de gros bisous j'espère que le soleil va enfin arriver pour pouvoir profiter et puis en attendant des bisous encore une fois et je vous dis à toi ciao